Générique ... Nous quittons Carcassonne, direction le Pic de Nord, en passant par la Montagne Noire. Nous voilà à Conquisture-Orbiel et nous roulons sur la D201. Cette sortie nous a été proposée par Bernard. ... ... Nous sommes sur la D111 et je me positionne sur le carrefour qui permet d'aller faire limousine pour filmer le passage de mes camarades. ... ... Nous continuerons à rouler, direction Villeneuve-Minervoix. ... ... Nous prendrons à droite, toujours sur la D111, direction Villeneuve-Minervoix. ... ... ... C'est au tour de Michel de s'arrêter pour filmer notre passage. ... ... Sur notre gauche, nous pouvons voir les ruines d'une maison de vignerons. ... ... ... C'est vrai que nous roulons dans une région viticole avec ici les crues d'appellation Minervois. ... ... Jusqu'à Villeneuve-Minervoix, les routes sont assez rectilignes, mais une fois que nous aurons traversé ce village, nous nous régalerons dans les routes sinueuses de la montagne noire. ... Nous passons à côté d'un bosquet où se cache la chapelle de Saint-Mamès. ... ... ... ... En plus de son activité viticole, Villeneuve-Minervoix est également un terroir de truffes. ... Au loin, le moulin de Villeneuve, construit en 1819, il a été exploité jusqu'en 1890. Devenu une ruine, c'est en 2001 qu'il a été décidé de le restaurer. ... Nous entrons dans Villeneuve-Minervoix. ... 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 Nous avons aussi droit à de belles vues. Nous voilà en face du Pic de Nord. Nous arrivons à Pradel-Cabardès. C'est le dernier village que nous traverserons avant d'arriver au Pic de Nord. Nous quitterons la D112 pour prendre la D87. Et c'est toujours entouré de belles forêts que nous poursuivons notre chemin. Salut les copains ! Ces piques de neige installés en bordure de la route indiquent que ces voies de circulation ont tendance à être régulièrement enneigées. Objectif en approche ! Malgré la faible altitude, les conditions climatiques sont rudes. Les forêts de conifères que l'on voit à l'écran s'arrêtent à un peu moins de 100 mètres du sommet pour laisser place à une végétation plus ou moins rase faite de landes à bruyères. La structure que nous voyons devant nous est un émetteur de télévision d'une hauteur de 102 mètres. Nous arrivons au sommet du Pic qui culmine à 1211 mètres. On est déçus ! Il n'y a pas de neige ! Bizarre ! Et c'est au pied de l'émetteur que nous ferons une belle pause et tu vas voir que ça discute pas mal ! On dit toujours que ce sont les femmes qui parlent beaucoup. Mais là, les hommes n'en sont pas de reste. Voilà, on est sur la fusée de Tenteng. Maintenant, je peux voir ! Il ne fallait pas qu'il y ait nos voitures ! C'est nos voitures, je ne passais pas ! Tu vois que ça charge ! Même des fois, il continue en V2, tu vois ! C'est un autre ouf ! Ça arrive à passer ! Eh, un peu de... Ouais, ouais, je veux dire ! On peut faire la journée, tu vois ! On peut faire la journée, tu vois ! Et ouais ! On est touché le coup ! D'ici, il y a un très beau panorama, mais cette brume lointaine nous empêche de voir la chaîne des Pyrénées, la vallée de l'Aude, ainsi que la mer Méditerranée. C'est bien dommage ! Après cette belle pause, il est temps pour nous de redescendre. C'est parti ! C'est parti ! Mais avant de prendre la route du retour, nous avons décidé de faire une pause au lac de Pradel-Cabardès, pour boire une petite bière. Nous quittons le pic de Nord, en regardant une dernière fois, l'antenne de radio-télévision. Il faut savoir que cette antenne est visible de très loin. Nous revoilà à Pradel-Cabardès. Sur l'autre gauche, nous avons pu voir l'église Saint-Jean-Baptiste et son clocher octogonal. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous laissons la D-87 pour reprendre la D-112, direction Mazamé. Nous tournerons sur notre gauche pour rejoindre le lac de Pradel-Cabardès, appelé aussi Lac Birotos. Ça y est, nous arrivons au Lac Birotos. Nous garerons nos motos à l'ombre, pour rejoindre le bar au bord du lac. Et nous offrir une petite bière. Voilé les trucs là ! Mais ça va vite hein ! Bière ! Bière ! Bière ici ! Bière ici, c'est bon ? Panache ! C'est toi ? Non c'est bon ! C'est toi ! Et ça c'est quoi ça ? Panache ! Voilà ! Et voilà ! Tout est bon ? Tout est bon ? Chez Gaston, tout est bon ! On a oublié une ! On a oublié une ! Il n'y a pas qu'une ! Il n'y a pas qu'une ! Ce sont les huit ! Vous m'ont desservis ? Vous m'ont desservis ? Ouais ! Voilà ! On a l'organisateur hein ! Michel le pauvre ! Il n'y a pas d'oublier quoi ! Il n'y a pas d'oublier quoi ! Il n'y a pas d'oublier quoi ! Il n'y a pas d'oublier Michel parce que ça ne t'a pas voulu prendre une version à faute ! Bon ! Les bières sont terminées ! Il est maintenant temps de repartir ! Nous voilà à nouveau sur la descente 12 direction Mazame ! Nous sommes maintenant sur la D09 direction La Bastide Esparberink ! Nous arrivons au petit village Les Jouisses que nous traverserons assez rapidement ! A ce carrefour nous continuerons sur la D09 Toujours direction La Bastide Esparberink ! Et c'est toujours avec plaisir que nous emprunterons ces petites routes avec toujours des belles vues et des virulots à souhaits ! En fait, tout pour faire plaisir au montoir que nous sommes ! Il faut dire que nous ne sommes pas des arsouilleurs et que nous apprécions énormément ces balades touristiques ! Nous arrivons à ce village dont le nom est difficile à prononcer ! Et oui, nous sommes bien à la Bastide Esparberink ! Ce joli petit village est accroché à flotte de montagne ! Il offre des panoramas à couper le souffle ! A la sortie du village, nous pourrons admirer ce vieux lavoir ! Nous voilà encore entourés par de beaux paysages ! Nous entrons dans le superbe village de Roquefer ! Nous descendons en longeant une rivière appelée le Rietor ! Ce village est vraiment beau ! Voilà à nouveau le Rietor vu depuis le pont L'ancien lavoir du village Le château, dont l'origine remonte au XIIe siècle, n'est pas accessible au public puisqu'il appartient à une personne privée ! Il surveillait la vallée du Rietor qui était une voie de communication vers l'Albijoua ! Depuis l'époque féodale, il n'a subi que très peu de modifications ! Clocher de l'église Sainte-Froix Un dernier coup d'œil sur le clocher de l'église Sainte-Froix et des tours du château ! A la sortie du village, nous prenons la direction du Mascabardès, toujours sur la D9 ! Nous quittons la D9 pour prendre la D101 direction Mascabardès ! Et nous voilà au Mascabardès ! Un salut sympathique d'un motard ou ancien motard qui habite au Mascabardès ! Le Mascabardès est un joli petit village de montagne ! Salut les bikers ! Les ruines d'un château du XIIIe siècle dominent le village et la vallée de l'Orbielle ! A propos de l'Orbielle, le cours d'eau que nous longeons s'appelle l'Orbielle ! Cela signifie Orvieux en Occitan ! On suppose que cette rivière a charrié des paillettes d'or qui étaient exploitées dans l'Antiquité ! Ce qui est tout à fait possible puisque fin XVIIIe siècle, des gisements de minerais orifères ont été découverts à Salsignes, Villanières et la Comme du Sceau ! Gisements exploités jusqu'en 2000 ! Voici les ruines de l'église Saint-Pierre-de-Valse ! Au prochain carrefour, nous quitterons la D101 pour prendre dans la D9 direction la Tourette-Cabardès ! L'origine de cette église n'est pas datée mais elle serait intérieure au XIIIe siècle ! Elle a servi d'église paroissiale jusqu'au XVIIe siècle puis laissée à l'abandon ! Et oui Michel, lors de notre dernière balade dans ce secteur, nous avions fait une sympathique rencontre ! Et il est toujours là, fidèle au poste ! Ce qu'il peut être mignon et il aime les gratouilles ! C'est pas tout, il faut continuer notre balade tout de même ! Nous voilà en vue du village de la Tourette-Cabardès ! Pour arriver jusqu'à ce village, nous allons rouler sur une route assez sympathique ! Etroite certes, mais tellement jolie ! Nous entrons dans le village de la Tourette-Cabardès ! Voici l'église Saint-Anne ! Cette église a été construite au XVIIe siècle, vraisemblablement en utilisant deux tours et la chapelle de l'ancien château ! Le clocher est constitué d'une tour carrée coiffée d'une partie octogonale avec un toit de l'ose ! Il enjambe une rue par un Porsche, qui devait être à l'époque l'entrée du château ! Après cette très courte visite, il est temps de reprendre notre chemin ! Et cela se fera sur de belles routes forestières ! Par moments, de beaux panoramas à couper le souffle s'offrent à nous ! Nichée dans un bel écrain de verdure, la Tourette-Cabardès s'éloigne petit à petit de notre vue ! Nous roulons toujours entourés de belles forêts ! Nous quittons la D9 et ses belles routes boisées pour nous diriger vers Salsigne ! Nous sommes maintenant sur la D73 ! Et quelques kilomètres plus loin, nous rentrons dans Salsigne ! Salsigne est connue pour avoir abrité la dernière mine d'or française, qui a fermé en 2004 ! Nous passons devant le monument aux morts du village, qui a la particularité de se situer dans une propriété privée ! Nous buffurquons maintenant sur la D411 ! Nous sortirons de Salsigne ! Pour retrouver de jolies petites routes ! Ah ! Que se passe-t-il ? Cela ralentit ! Et même ça s'arrête ! On va avancer un petit peu, pour voir ce qu'il en est ! Apparemment il y a des travaux, et la route serait même barrée ! Alors que faisons-nous ? Nous faisons demi-tour ? Ou bien nous tentons de passer par les voies de chantier ? En fait, le vieux pont qu'on voit ici en image, et qui traverse le ruisseau du Rieux Sec, avait été entièrement détruit, lors des grosses crues du 15 octobre 2018 ! Plutôt que de faire demi-tour et perdre beaucoup de temps, nous décidons de traverser le chantier du nouveau pont, un pont qui fera une longueur de 28 mètres, soit deux fois plus long que le précédent ! Nous n'avons pas de moto tout terrain, aussi, nous avancerons avec prudence, ce n'est pas le moment de se mettre au tas ! C'est tout de même un sacré chantier qu'ils sont en train de faire ! C'est tout de même un sacré chantier qu'ils sont en train de faire ! Ça y est, nous voyons la fin du chemin ! Nous serons tout de même bien plus à l'aise sur de l'asphalte ! Mais attention tout de même au gravier ! Nous sommes maintenant sur la D118, direction Carcassonne, et c'est d'ici que se termine notre balade ! Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce levé ! Tu peux aussi t'abonner, cela fait toujours plaisir ! En t'abonnant, tu seras averti de toutes mes nouvelles publications !